Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui je vais vous parler du fer qui est un micronutriments très très important, qu'on connaît tous mais que peu de gens comprennent finalement parce que c'est complexe. Comme vous allez voir je vais vous expliquer ça sur plusieurs vidéos parce qu'il y a énormément de choses à dire c'est complexe donc je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est très important parce que l'alimentation joue un rôle énorme à ce niveau là donc je pense que bien comprendre comment ça fonctionne ça vous permettra de vous assurer d'avoir les meilleurs apports possibles. Donc comme je disais c'est un micronutriments qui est qui est apporté en fait par l'alimentation l'organisme n'est pas capable de créer en fait du fer donc on est obligé d'en apporter par l'alimentation et mais heureusement en fait l'organisme est capable d'en recycler une grande grande partie parce que les besoins sont tels que s'il fallait vraiment tout apporter chaque jour avec l'alimentation ce serait énorme la quantité de fer qu'il faudrait apporter sachant que c'est quand même une molécule qui est réactive donc c'est pas si simple en fait vous allez voir au niveau de l'assimilation c'est assez complexe comme je l'expliquais. Donc au niveau des besoins c'est vraiment quelque chose d'indispensable qui intervient sur de nombreux mécanismes. Déjà le fer c'est ce qui va permettre le transport de l'oxygène en fait. Votre organisme a besoin d'oxygène comme vous pouvez l'imaginer pour tous les tissus pour pouvoir fonctionner même pour pouvoir produire de l'énergie etc. Donc c'est grâce au fer qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir transporter ces molécules d'oxygène au travers de l'organisme. Donc tout de suite vous comprenez bien que si vous manquez de fer ça veut dire que derrière moins d'oxygène disponible donc forcément moins bon fonctionnement de l'organisme. Mais c'est pas tout. Il permet aussi de stocker l'oxygène dans certaines cellules en fait au niveau musculaire pour pouvoir fournir plus d'oxygène en cas où il y aurait un besoin d'énergie supérieure. Si par exemple vous avez un effort comme ça d'un seul coup intense il y a un petit délai en fait un petit temps qui fait que l'organisme ne peut pas avoir tout l'oxygène disponible pour pouvoir faire fonctionner les muscles normalement. Donc dans ces cas là ce stockage la myoglobine en fait va prendre le relais en apportant en fait de l'oxygène qui aurait été stocké préalablement donc très important. Le fer intervient aussi au niveau de la respiration cellulaire dans l'organisme dans les cellules en fait quasiment toutes les cellules vous avez des petites mitochondries qui sont des formes de petites centrales énergétiques et c'est elles qui permettent en fait la respiration mais tout simplement la production d'énergie. Donc le fer intervient vraiment à part entière. C'est vraiment un agent qui intervient dans ce mécanisme donc sans ça c'est pareil pas de production d'énergie possible grâce aux mitochondries donc je vous explique même pas comment ça vous limite. Donc voilà pourquoi on peut être très fatigué aussi quand on manque de fer. Il intervient au niveau de de nombreuses réactions enzymatiques et puis donc dans la synthèse d'ARN, d'ADN d'ailleurs c'est pour ça que quand vous manquez de fer vous allez avoir des cheveux cassant des ongles cassant tout simplement parce que c'est des cellules qui se renouvellent rapidement et que pour pouvoir se renouveler pour pouvoir se multiplier ces cellules ont besoin donc elles produisent de l'ARN, de l'ADN, etc. Donc le simple fait de manquer de fer va limiter ce processus et c'est pour ça qu'on l'observe facilement au niveau de ces cellules, au niveau des ongles et des cheveux. Le fer donc pour entrer dans la partie un peu plus biochimique parce que c'est une notion qui est clé pour comprendre le fer, le fer on va le trouver sous deux formes en fait. La forme ferreuse donc le fer ferreux qui est F2+, en fait, qui est aussi qu'on appelle donc le fer, le fer éminique parce qu'il est lié à l'EM. Et puis il y a la forme donc F3+, qu'on va plutôt trouver dans les végétaux et qui est donc non éminique et qui est aussi qu'on appelle la fer ferrique et qui est nettement moins absorbable, nettement moins biodisponible en fait. Il est absorbé peut-être à hauteur de un tiers alors que le fer ferreux, donc le fer ferreux, donc le fer ferreux. éminique va être absorbé à hauteur de deux tiers, donc nettement mieux absorbé. Mais quoi qu'il en soit, il y a tellement de facteurs qui viennent limiter l'absorption du fer que ce qu'il faut savoir c'est que les recommandations, elles sont énormes par rapport aux pertes en fait réelles de fer. Vous perdez à peu près 1 à 2 mg de fer par jour. Alors ces pertes, elles sont dues à quoi ? Elles sont dues au renouvellement de certaines cellules comme les cellules intestinales, les cellules rénales, mais aussi pour les femmes forcément les menstruations. mais ça peut être tous les saignements dont vous n'avez même pas notion, même pas conscience en fait. Il y a toutes les pertes aussi dans les cellules, les urines, bref. Vous avez chaque jour, même s'il y a un recyclage, un besoin complémentaire de 1 à 2 mg de fer par jour. Les recommandations aujourd'hui pour des adultes ça va être de 9 mg pour les hommes et de 16 mg pour les femmes. Donc vous voyez il y a un écart qui est énorme tout simplement parce que l'absorption elle est très très limitée en fait. Donc on balaye vraiment, on augmente vraiment ses recommandations juste pour être certain qu'il y ait un apport suffisant pour combler ces 1 à 2 mg parce que comme je vous l'ai expliqué ça intervient dans des mécanismes qui sont clés, qui sont hyper importants. Donc vous ne pouvez pas fonctionner sans fer donc c'est très 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 important. Donc pour le fer éminique, donc c'est celui, vous avez peut-être déjà entendu ces termes là, donc c'est celui qu'on va plutôt trouver dans les produits d'origine animale mais pas dans les oeufs par exemple, dans les oeufs qui est un produit animal, on va plutôt trouver du fer non éminique. Donc même s'il y a du fer dans cet aliment par exemple, l'absorption, l'assimilation elle est tellement moins bonne et en plus de ça derrière il va falloir encore une réaction chimique pour pouvoir l'utiliser pour qu'il devienne biodisponible. C'est-à-dire qu'on passe de la forme Fe3+, donc fer ferrique, à fer Fe2+, fer ferreux, grâce à cette réaction donc c'est ce qui fait que ça limite encore une fois l'absorption. Donc c'est une molécule qui est très très importante comme je vous l'expliquais mais qui est aussi très particulière parce que le fer c'est quelque chose qui est très très réactif. De part sa composition chimique, elle réagit mais très très vite avec l'oxygène, or l'oxygène on en a partout dans l'organisme. C'est ce qui explique que finalement il y a une régulation qui est très fine de cet élément, de ce nutriment. Et c'est ce qui explique aussi que vous avez peut-être entendu différents termes comme transférine, féritine, etc. Parce qu'en fait il y a un besoin de prendre en charge cette molécule tout simplement parce qu'elle ne peut pas être sous forme libre, tout simplement parce qu'elle réagirait avec l'oxygène et ça créerait vraiment une oxydation. De toute manière c'est du fer, donc imaginez le fer, vous voyez comme ça rouille déjà dans la nature, donc c'est ce qui se passe dans votre organisme. Et c'est pourquoi on a besoin à chaque fois d'une protéine qui va venir le transporter ou le stocker, qui va neutraliser cet aspect réactif. C'est ce qui fait qu'on entend parler comme ça de plusieurs termes, vous avez forcément entendu parler de ces termes féritine, transférine, etc. Et c'est ce qui explique que ce soit dans vos vaisseaux sanguins, que ce soit à l'intérieur de vos cellules en fait, il y a toujours une prise en charge par une molécule. C'est jamais sous une forme complètement libre que vous allez pouvoir trouver le fer pour cette raison tout simplement parce que c'est très réactif. Donc dans les prochaines vidéos je vais vous expliquer justement les termes, les molécules qui les prennent en charge tout simplement pour vous apprendre aussi à comprendre votre bilan sanguin. Parce que c'est des éléments que vous pouvez retrouver dans votre bilan sanguin, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et dans une autre vidéo je vous expliquerai aussi quoi faire pour augmenter votre taux de fer dans votre alimentation. Comment faire pour augmenter votre apport en fer si vous êtes facilement en carence. Alors là je pense vraiment aux femmes qui le sont régulièrement. Et puis je ferai une autre vidéo aussi pour ceux qui sont en excès de fer parce que c'est une situation qui existe, qui a en plus des symptômes qui vont être relativement similaires. Parce que comme je vous l'ai expliqué c'est tellement délétère pour l'organisme d'avoir trop de fer que ça va avoir des conséquences qui vont être rapidement marquées. Et qui peuvent se confondre avec une carence en fer. Donc c'est très important de bien comprendre ces signes et quoi faire dans ces cas-là. Et puis ensuite derrière comment adapter son alimentation par rapport à ces besoins-là. Donc je vous explique ça dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. C'est vraiment le moment de le faire parce que je vais y répondre sur plusieurs vidéos. Donc allez-y, profitez-en dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Et puis donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à vous abonner à ma chaîne, à la liker tout simplement. On se retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire ça passe par un changement global. Et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. A demain. Sous-titrage ST' 501